La quatrième étape du Tour d'Italie 1993, lac de Scano, direction marcianisée au nord de Nappes, 179 km. La première partie de l'étape, enfin le premier tiers, est marqué par trois petites ascensions, le Valico di Monte Godi, la montée de Rionero Sanitico et le Valico di Marcerone. Après, on a attaqué une longue partie descendante où Eduardo Chauzas s'est isolé à l'avant de la course, tandis que Greg Lemon et Stephen Roach ont connu la chute. L'écart pour l'homme de tête n'a pas été très important puisque les équipes des sprinters vont profiter de la seconde moitié de la course, toute plate, en direction de Nappes quasiment, pour pouvoir revenir sur l'homme de tête. Il s'agit donc d'Edouardo Chauzas, de Sarf 22, 55e du classement général, 33 ans, 8e du Giro 83, et dispute sa dernière année au sein du peloton professionnel au sein de l'équipe Arteac. Il a remporté au cours de sa carrière quatre étapes du Tour de France, trois étapes du Giro et a fini 24 grands tours. Malheureusement pour l'Espagnol, il est repris à moins de 30 km de l'arrivée par un peloton, emmené notamment par la Jolie Copenibili de Andrio Leoni, vainqueur de la 5e étape de Tireno et lauréat de deux étapes du Giro 92. D'ailleurs, dans une partie un peu plus accidentée, on va voir Gianni Bugno, le champion du monde de la formation Caterade, attaquer. Mais derrière, Maurizio Fondries ou encore Moreno Argentine vont vite réagir à l'attaque de Gianni Bugno, le coureur italien de 29 ans. Un peu plus loin, notre Italien va attaquer. Il court pour la formation Ariostea, il a fini 6e de Milan Saint-Raymond au début de saison. Il a gagné la Fleche Wallonne en 92, il s'agit de Giorgio Furlan. L'Italien va avoir encore une petite vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, emmené par les GBMG de Fabio Baldato, mais surtout par la Mercatone Uno de Adriano Baffi, vainqueur déjà de la 2e étape et lauréat deux fois sur le Tour d'Italie 1990. Et vous voyez qu'à 6 km de l'arrivée, Giorgio Furlan est repris par ce peloton. On va bientôt arriver dans la dernière ligne droite, le poisson pilote de Baffi est bien en place. On va arriver dans l'emballage final, dans la dernière ligne droite. Et c'est toujours un coureur de la formation de Jolie Copinobili qui lance donc le sprint à 250 mètres de la ligne. Vous voyez que Miguel Indurain et le Maillot Rose Moreno Argentine restent prudents pour ne pas se prendre une cassure. Et on va avoir surtout une belle bagarre avec Fabio Baldato, Mario Manzani et Andrio Leoni. Et c'est une victoire de Fabio Baldato de la GBMG Magnifico. 24 ans, vainqueur de la première étape de la semaine catalane devant Mario Manzani au classement général Argentine. 26 secondes sur Ogrimov et 35 sur Fondriest. Luc Leblanc est 6e.